Et je vous propose, Zazie Christophe, d'essayer de mieux connaître Alexia Laroche-Joubert, qui sort un livre, Pas de pitié pour les dindes, l'anti Bridget Jones. C'est efficace, c'est rythmé, c'est drôle, ça surfe sur une tendance de société, ce qu'est Alexia, l'anti, allez, disons, rapidement, Bobonne, qui se contente à la maison. Ouais, la fille qui porte des grosses slips et qui attend son prince charmant avec un verre de chardonnay en capillant avec ses copines, quoi. Voilà, un peu la fonceuse, la killeuse, on va parler de ça, mais ce qu'on va essayer de faire ce soir, ce qui est aussi dans le livre, et je vais essayer de vous faire découvrir Alexia autrement, une Alexia peut-être plus humaine, parce qu'elle est véritablement plus émouvante, plus fragile, plus sensible, pas l'image de la télévision. Moi, je sais qu'elle l'est, donc je suis ravie que vous essayiez. On va essayer de parler de tout ça, c'est pas que ce qu'il y a dans le livre, dans le livre, il y a le côté aussi, comment on s'en sort quand on est une printenaire à la télé, qu'on dirige des équipes, qu'on est une patronne, qu'on est extrêmement créative, il y a tout ça, le côté j'avance, c'est je dis pas bonjour, je dis pas merci. C'est comme vous, vous êtes pas que agressif, quoi. Un peu quand même beaucoup, hein. Oui, mais ça, 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 vous aimez bien, ça vous fait du bien. Je sais pas, je dois payer un truc, certainement. Oui, excuse-moi, Marco, tout de suite, une réaction qui demande à Alexia, comment peut-on être contre les dindes après avoir fait un tout un élevage à la Starac ? Je suis la reine des poules. Donc, on va raconter un peu tout ça et puis on va s'attarder aussi sur les épreuves de la vie d'Alexia, puisqu'elle en a connu, donc un témoignage un peu différent et moins caricatural que peut-être le livre, qui est très efficace, mais qui est rythmé. On va essayer de savoir qui se cache derrière la directrice de l'école d'en face, après le sujet de Julien Pau, l'anti Bridget Jones. J'ai vu arriver, je te jure, ça débordait de partout. Ça fait deux mois que t'es ici, ça fait deux mois que tu grossis à vue de Annie. Si je te le dis pas, personne te le dira. Alexia Laroche-Joubert, c'est un peu le père fouettard du PAF. Connue du grand public, grâce à ses prestations, comme directrice d'école, elle a toujours pris grand soin de terroriser ses élèves. On a autre chose à foutre que de te raconter que tu progresses alors que tu progresses pas. De temps en temps, Alexia veut faire détendue et sympa, alors elle danse. C'est rigolo, là, dire l'eau qui danse. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Menotter sur une chaise avec la directrice transformée en bombe sexuelle. Alexia, maîtresse SM, a quitté son donjon de Damarie Lelys pour publier ses mémoires au titre guerrier sans équivoque. Pas de pitié pour les dindes. La dinde pour Alexia, c'est la trentenaire qui s'identifie à Bridget Jones, dit que c'est dans le texte la femme à abattre. Alexia prône une version exécutive woman de la femme d'aujourd'hui, mais il semblerait que le modèle n'attire plus grand monde. Rédactrice en chef d'une grande émission télé, une ex-exécutive woman témoigne. Je me sentais immortelle. Ouais, non, là, c'est peut-être un peu trop, quand même. C'est-à-dire que je trouve qu'on a l'impression, quand on est riche, hyper occupée, super demandée, surbookée avec des rendez-vous tout le temps et plein de gens qui ont besoin de vous, on a l'impression que la vie ne peut pas s'arrêter. C'est hyper rassurant. L'exécutive woman, à partir du moment où elle est entièrement tenue par un emploi du temps démentiel, elle se prive forcément de plein de bonheurs qui sont l'inconnu, la surprise, aller faire le marché, s'occuper de ses enfants, ne rien faire et même s'ennuyer, qui me semble un truc important dans la vie. Ne plus sacrifier sa vie personnelle à sa carrière, c'est en effet ce que disent les trentenaires aux sociologues. L'executive woman, c'était celle qui gagnait le pouvoir, celle qui était à la conquête aussi d'une réussite. Et ça, on observait ce modèle beaucoup dans les années 90. Et aujourd'hui, la femme française, la trentenaire, veut s'épanouir professionnellement, dans sa relation amoureuse, sexuellement, avec ses enfants, bien sûr, mais comme amie. Et pourquoi pas aussi sur le plan citoyen. Et en fait, l'ambition aujourd'hui, c'est l'équilibre, la recherche de l'équilibre entre tout ça. Exit, l'executive woman donc, aujourd'hui, on peut tranquillement rigoler de sa part de Bridget Jones. Anne Solange, est-ce que vous êtes une dinde ? Oui, bien sûr. Oui, je suis une dinde. Je pense qu'au sens de la fille qui a besoin de légèreté et qui a besoin de légèreté, il y a beaucoup d'humour et d'autodérision dans la légèreté. Et voilà, je pense que c'est une petite forme de sagesse. N'en déplaise à Alexia, on a donc beaucoup à apprendre de la dinde. C'est un petit pied pour les dindes ou comment réussir dans ce monde de brut, surmonter les épreuves professionnelles et de la vie. On commence par un tout petit peu le parcours professionnel. Vous aimez bien montrer une image de vous assez rude. Quand vous dites, par exemple, je dis rarement bonjour, ça c'était dans un journal télé, à mes collaborateurs, ou au revoir, on me vouvoie, je ne dis pas merci, je ne félicite pas, car je considère que si les employés sont payés, c'est pour faire du bon boulot. L'idée de ne pas avoir la seconde, ce que j'ai demandé, m'insupporte. Ça, c'est pour l'image, pour être crédible dans votre rôle de patron. Non, c'est vrai que j'ai un défaut, c'est que... J'avais l'impression que c'était un piano qui... Soyez sympa, les enceintes. Oui. Et très enceintes, d'ailleurs. Non, 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 c'est vrai que c'était un vrai défaut que j'avais. Vous attendez combien d'eux, exactement ? C'est élégant. Une femme enceinte qui a attendu jusqu'à cette heure-là. On y va, Alexia. Non, c'est vrai que c'était un défaut que j'avais, si je ne disais ni bonjour ni revoir, parce que je n'avais jamais l'impression, en fait, de quitter mes collaborateurs. On va pouvoir avancer dans l'interview. Il y a des passages sur les marrons dans le cul. Bon, très bien, on y va. Et donc, voilà. Et que c'est vrai que j'ai dû... Et ça, j'ai fait évidemment des progrès là-dessus. Et que j'apprends maintenant à féliciter les gens, parce que je suis extrêmement dure avec moi-même et que je ne suis jamais contente de ce que je fais. Donc, c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à ça. Maintenant, voilà, j'ai la chance de travailler avec les mêmes personnes depuis 10 ans. Donc, je pense que je dois être supportable, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, ce qui vous a rendu comme ça aussi déterminée, aussi forte, de temps en temps autoritaire, c'est une revanche à prendre un peu sur la vie ? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que j'étais très envieuse petite. Donc, voilà. Envieuse de quoi ? Envieuse de... Enfin, contre, moi, je suis née plutôt avec une cuillère d'argent dans la bouche, que j'ai perdue après. Mais j'étais très envieuse de ce qu'avaient les autres enfants, etc. Et probablement, j'avais extrêmement besoin d'exister. Donc, ça m'a donné un carburant, un fort carburant. Voilà. Et c'est vrai que c'était peut-être un peu... C'est peut-être un peu excessif, mais... Vous étiez dyslexique, étant gamine. Jusqu'à l'âge de 9 ans, elle ne savait pas écrire son nom, quand même. Vous qui êtes maman... La Roche-Roubert, c'est pas facile, quand même. Ah, bah, c'était long. C'est vrai, quoi ? En même temps, votre nom à vous, c'est quoi, le vrai ? Oh, bon, ça va. Allez-y. Je l'ai même oublié. Isabelle. J'ai un mieux fait de me taire, de Truchy, de Varennes. Ouais, bah, c'est pas mieux. Oh, là ! À 14 ans, j'étais encore... Non, c'est vrai que j'étais dyslexique. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Non, bah, ça va. Il s'est moqué. Je l'ai vu, il s'est moqué, ouais. C'est tout. C'est tout. On peut enchaîner. Et on a passé son temps à me dire, on va t'orienter, etc., et tout. Et heureusement, j'avais une maman qui avait beaucoup d'humour, qui m'avait dit, il y aura un mot que tu sauras écrire, c'est orthographe. Donc, le seul mot où je faisais pas de faute d'orthographe, c'était orthographe. Et probablement, ça m'a donné la rage, parce qu'on me voyait toujours dans des filières, comme ça, un peu de côté. Et j'ai dit, non, non, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire mon bac, je vais faire des études de droit, et je vais leur montrer qu'au final, ils vont pas m'enterrer comme ça. Et c'est vrai que j'avais ce côté probablement un peu rebelle, de dire, je suis pas, voilà, j'irai pas là où vous attendez que j'aille, mais justement dans l'autre sens. Et vous êtes arrivés, c'est aussi pour ça, peut-être que dans le loft, au début, dans tout ce qu'on appelle, dans les synthés, il y avait des fautes d'orthographe à tous les mots. C'est parce que c'est vous qui les écriviez, en fait, c'est ça. Et après, j'ai plus jamais osé réécrire des synthés. Oui, un SMS de Ludovic qui nous dit, est-ce qu'Alexia, enfin, est-ce qu'Alexia, ah, est-ce qu'Alexia, ah ! C'est moche. Trop drôle. Tu nous déroses pour ça, à ce quart-là. Écoute, il est une heure et quart du matin, c'est pas mal, je vais te dire. À ce temps-ci, on te pardonne, à ce temps-là. Vous avez extrêmement bien réussi professionnellement. C'est quoi ? Ah, l'école des fans. L'œuf des vagues. Vous avez extrêmement bien réussi professionnellement, vous aviez une ascension fulgurante. On peut dire qu'en même temps, vous avez été fauchée par la vie, Alexia. Ce qui vous est arrivé, dont on m'a parlé, et que vous évoquez dans le livre, c'est ce qui vous a arrêté net dans la vie, ce qui vous a fait un peu réfléchir à vous-même ? Non, ça m'a permis, en effet, de me réapproprier mes émotions. Je pense que j'étais, en effet, dans une... Comme le disait une des personnes dans le sujet, très executive woman. Et je les ai peu de place à des émotions et à une réflexion, et puis à prendre le temps et à regarder les gens, etc., et à profiter de la vie. Alors, Alexia a une petite fille qui s'appelle Solveig, dont le papa est mort en moto. Il est parti un matin, il n'est pas revenu le soir, il s'est tué en moto. Vous écrivez dans le livre, Le deuil de l'être aimé est sans doute une des souffrances les plus atroces. C'est aussi précisément une épreuve à surmonter, le moment où on va devoir ressembler à tout ce qui... Pardon, le moment où on va devoir rassembler tout ce qui nous reste de force pour ne pas se laisser aller. Quand c'est arrivé, ce jour-là, évidemment, vous étiez anéantie. Cette espèce de force de caractère, vous l'aviez instinctivement ou pas ? Oui, en fin de compte, l'histoire, c'est quand j'ai su, quand on m'a téléphoné, enfin, on ne m'a pas téléphoné d'ailleurs, en fin de compte, c'est mon patron qui est venu me le dire, que Yann était décédé. C'est très bizarre, parce que je pense que dans leur cas suivi, je savais que je m'en sortirais. Comme je dis aussi dans le livre, le seul deuil que je ne surmonte pas, mais ça, une maman le comprendra, c'est le deuil du père. C'est-à-dire que, voilà, je sais insupportable que ma fille n'ait pas de père. C'est... Et voilà, déjà, j'en pensais que j'en parle, ça me touche. Mais voilà, je savais en revanche que je serais heureuse. Et puis en plus, c'était... Zazie le connaissait bien. C'était patron d'une maison de disques. Voilà, qui était le patron de Warner. De l'avoir connu, je ne le regrette absolument pas. J'ai vécu 4 années merveilleuses. Et même si j'avais connu l'échéance, je revivrais ces années-là. Donc, voilà. Et je suis même... C'était en pleine nuit que vous avez appris qu'il y a eu cet accident de voiture. Vous dites qu'immédiatement, vous saviez que vous alliez aller bien. Pas aussi vite que ça, Alessia. Non, j'ai mis tout en oeuvre pour aller bien. C'est-à-dire que je ne voulais pas devenir une veuve éternelle et faire supporter ça à mon entourage, à moi et à ma fille. Vous avez été incroyable à l'enterrement. Parce que je pense qu'en tant que maman, vous aviez conscience que c'était important de passer, de prendre acte au niveau de la fille de Yann. Et d'avoir ce courage et ce sourire sans non plus... Ce n'était pas une émission de télé. On était loin de ça. Chapeau, quoi. Parce que ce n'était pas évident. Et je pense que Yann aurait beaucoup, beaucoup apprécié aussi. Mais c'est le dernier moment aussi que je passais avec lui. C'était important. Vous écrivez le matin même de la mort de son père, Solveig. Votre petite fille commençait à faire ce qu'on appelle des spasmes du sanglot. Impossible d'imaginer à quel point c'était effrayant. Tout à coup, votre bébé se met à pleurer sans reprendre sa respiration. Du rose poupon, il passe au bleu violet. Puis au noir, asphyxié. Les yeux se révulsent et plus rien. Vous vous retrouvez avec une poupée de chiffon dans les bras jusqu'à ce que la respiration reprenne. Comme le bruit du moteur en roue d'une deux chevaux. Deux morts dans la même journée, c'était trop. On peut dire que ce qui vous a permis de redémarrer, c'est votre petite fille. Oui, moi je l'ai appelée Solveig, qui veut dire en suédois, chemin du soleil. Je voulais absolument qu'elle soit lumineuse et qu'elle n'arrête jamais de sourire. Et donc je me suis dit, voilà, pour la construire, elle, il faut que je me reconstruise moi. Donc je me suis dit, je vais prendre la vie. Et c'est vrai que je suis allée dans une instantanéité de plaisir. Et je me suis petit à petit reconstruite. Et d'ailleurs, je suis très reconstruite, je suis très heureuse. Je me suis mariée. On va parler de tout ça, vous êtes mariée pendant l'été. Pendant l'été, je suis enceinte. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un vrai... C'est le dessin. Du coup, j'arrête de dire des conneries, c'est pas dommage. Ça calme. Et c'est... Probablement, il y avait une volonté très très forte de nous en sortir. C'est sûr. Vous écrivez, vous dites quelque chose de très fort sur le départ du papa de Solveig. Vous dites, j'étais là pour le préparer à mourir. Je savais très inconsciemment qu'il allait partir. J'étais là, en quelque sorte, pour qu'il m'eure heureux. C'était ma mission face à lui. C'est bizarre. Vous dites ça dans le VSD. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je l'ai... Enfin, j'ai accueilli Yann comme un diamant brut. Enfin, quelque chose de très précieux qu'on me confiait et qu'il fallait que je rende heureux. Et il est mort heureux. Et je l'ai dit à l'enterrement. Et c'était pour moi la chose la plus importante. C'est que cet homme qui était extrêmement complexe et dense... Voilà. Vous en parlez beaucoup à votre petite fille ? Ouais. J'en ai beaucoup parlé. Peut-être limite trop. Parce que moi, je l'ai fait beaucoup exister dans une forme de monde féerique. C'est bien. Ouais, mais à la fin, je pense qu'elle a... Elle en a fait un peu un héros de bande dessinée. Ouais, où il était peut-être trop présent. Et donc, elle a eu du mal à rentrer dans la réalité. Et même à établir des relations avec d'autres hommes. Et en l'occurrence, voilà. Il y a un moment, j'en ai parlé avec des pédopsy qui m'ont dit, voilà, il faut juste... Ça, c'est votre univers à vous. Laissez-la dans son propre univers. Vous, votre univers à vous. Il a mis du temps à se reconstruire, retombée amoureuse. Vous êtes mariée depuis le mois de juillet. Il y a eu une phase où vous écrivez. Je voulais du sang, vigoureux, plein d'énergie, qui pouvait m'aider à sauter le guet pour me ramener dans la vie. Mais les jeunes hommes que j'ai rencontrés à cette époque n'arrivaient pas à suivre. Vous étiez, dans une certaine manière, dans une espèce d'énergie... J'étais un peu la demi-mour. Mais il y avait ça un peu une frénésie totale ? Bien sûr. Il y avait une vraie frénésie, probablement, du plaisir. Il y avait une frénésie aussi de ne pas reconstruire. Parce que le problème d'être avec des gens qui ont 10 ans de moins que vous, c'est que vous savez très bien qu'a priori, vous n'allez pas vraiment reconstruire quelque chose de tangible. Et c'est vrai que quand Guillaume est arrivé, je me suis dit, oh là, d'ailleurs, j'ai mis un peu comme ça. Parce que je me suis dit, celui-là, c'est automatiquement du sérieux. Et ça va s'installer dans le temps. D'ailleurs, il me l'a dit, si tu m'embrasses, ça sera pour très, très longtemps. Voilà. Vous l'avez embrassée. Oui, j'ai embrassée, mais j'ai mis du temps, quand même. Mais c'est sûr. Ça marche bien, en même temps. Ah oui, c'est... Elle l'a pas juste embrassée, là. Vous avez pris une fabuleuse revanche sur le passé. La preuve tangible que même les grands malheurs peuvent être dépassés. Quelle réussite, elle passe à 1h15 du mat, elle a tout réussi. Mais oui, il y a du monde à cette heure-là. Les autres chaînes ont fini, les gens viennent nous rejoindre. Bien sûr, oui, beaucoup de sans-papiers, de chômeurs, tout ça. Oui, enfin, moi, je pense que ça m'a... Par contre, j'ai eu beaucoup de choses assez brutales dans ma vie, mais ça m'a fondamentalement construit. Et moi, je les regrette. Enfin, voilà, évidemment, je regrette que son papa soit décédé. Maintenant, on a, voilà, on a surmonté toutes les deux et on est très heureuses. Et moi, je vous dis, c'est, voilà, de l'avoir rencontrée déjà, c'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, vous allez être maman. Donnez une petite sœur à Solveig. Oui. Qui a déjà, donc, des demi-sœurs, puisque... Oui, on est une famille recomposée avec 4 filles. Enfin, c'est la 4e fille. Comme je disais, j'ai acheté les 4 filles du Dr March. Et en même temps, vous conciliez votre vie professionnelle, que vous racontez, donc, dans le livre, tout ça est conciliable. Non, parce que je refuse qu'on... Par contre, le problème du féminisme, c'est qu'il y a eu un vrai combat collectif à une période, heureusement, qui a eu lieu, qui a été très bénéfique pour nous. Et maintenant, voilà, il faut qu'on prenne les choses individuellement. Et je pense qu'on peut réussir dans beaucoup de domaines. Et que c'est pas parce qu'on vous dit, voilà, en gros... Est-ce que c'est un peu le discours machiste de dire, regarde, t'as réussi dans ta vie professionnelle, mais t'as planté ta vie sentimentale. Donc, au final, t'es un peu une ratée. Voilà, moi, ça me rend folle. Et je sais très bien qu'on peut être une femme accomplie, une mère accomplie, une amante accomplie, et une professionnelle accomplie. Et vous êtes tout ça ? En tout cas, je me suis pas dit que je ne le serais pas, tout ça. Donc, j'ai oeuvré pour. Très bien. Alexia Laros-Joubert, ta pitié pour les dindes. Tu vas bien l'offrir à une copie, Christophe. Non, mais ceci dit, je trouve ça super touchant. Voilà, je suis toujours tout en connerie, mais je trouvais ça très touchant. Donc, vous voyez, je vais le dire avec plaisir. Voilà. Très bien.